Salut, aujourd'hui je consacre ma vidéo au cinéaste Xavier Dolan. Après une carrière d'enfant acteur, celui que l'on qualifie de jeune prodige du cinéma québécois démarre une carrière de réalisateur à l'âge de 19 ans. En l'espace de 10 ans, il a déjà réalisé 8 films, dont Momie, qui a reçu le prix du jury à Cannes en 2014, et Juste la fin du monde, qui a reçu le grand prix du festival de Cannes en 2016. Dans cette vidéo, je te livre mon analyse personnelle sur le phénomène Xavier Dolan. Depuis des années, Xavier Dolan a le monde du cinéma à ses pieds. Certains réalisateurs et acteurs en font l'éloge et crient même au génie. Idolâtré comme une rockstar par le public, il est même beaucoup plus adulé que les acteurs qui jouent dans ses films. Il a même été légérile de la griffe Louis Vuitton. Ce type-là est devenu un phénomène atypique dans le domaine du cinéma, tout comme Quentin Tarantino. Il existe par ailleurs des points communs entre lui et ce réalisateur. En effet, il n'est pas fréquenté d'écoles de cinéma, se réfère largement à la pop culture et est souvent dénigré pour l'aspect clinquant et excessif de ses films. Ce qui le distingue des autres réalisateurs de sa génération, c'est qu'il est devenu une véritable idole pour les jeunes. La première raison à cela est que son cinéma vise à l'évidence un public âgé de moins de 30 ans, dont le regard a été formaté par les séries télévisées américaines, la publicité, les clips et Instagram. La deuxième raison à cela est que Xavier Dolan se définit en opposition au cinéma d'auteur élitiste représenté par Jean-Luc Godard. Il incarne la nouvelle génération, qui peut alors s'identifier à lui, voire plus. Il représente un véritable modèle de réussite pour eux. Je pense que tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et puis, je respecte ce prix en être la preuve la plus rayonnante. Il donne des conseils aux jeunes pour réussir. Il a même encouragé le jeune réalisateur Nathan Ambrosioni pour la sortie de son premier film, Les drapeaux de papier. A mon avis, la raison pour laquelle l'industrie du cinéma soutient autant que Xavier Dolan, c'est parce qu'il permet d'amener un public de jeunes au cinéma d'auteur. Ce qui est loin d'être évident. Parce que je crois que pour beaucoup, le cinéma d'auteur, c'est un peu comme la musique classique. Cela ne se destine qu'aux vieux ou à une édite cultivée. De tous ces films, seul Momi et Juste la fin du monde ont fait exploser le box office et ont dépassé le million d'entrées. Comme la plupart des blockbusters qui ont cartonné ces dernières années, Momi met en scène des personnes fragiles, handicapées et marginalisées qui osent des relations de confiance et de solidarité. Quant à Juste la fin du monde, il a réuni la crème des acteurs français. A savoir Marion Cotillard, Vincent Cassel, Léa Cédoux, Nathalie Baye et Gaspard Huliel. Ce casting a sans doute contribué au succès du film. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit aussi d'un film qui porte sur le thème de la famille. Par ailleurs, ce qui caractérise le cinéma de Dolan, c'est aussi une esthétique kitsch et rétro. En effet, le réalisateur se réfère largement aux années 80 et 90, tant en ce qui concerne l'époque dans laquelle se déroulent ces films, que de la bande-son qui reprend des tubes de ces années-là. Et notamment des chansons devenues ringardes. Dans Momi, par exemple, on retrouve du Oasis, du Céline Dion et du Andrea Bocelli. Dans Juste la fin du monde, le réalisateur a osé mettre une chanson de Ozone. Bien évidemment, je me doute bien que Xavier Dolan le fait exprès, qu'il cultive volontairement le mauvais goût. Et puis le format 4 tiers qu'il utilise régulièrement dans ses films fait penser aux années 80. Pour moi, Xavier Dolan s'inscrit pleinement dans cette tendance à la nostalgie, à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo, et dont je te mets le lien dans la barre d'infos. Enfin, peut-être le fait qu'ils mettent des gays et des transsexuels dans ses films en fait peut-être un cinéaste à la mode. Pour commencer, si je devais te résumer le style d'Olan en quelques mots, ça serait Non mais vraiment, peut-on prendre au sérieux Xavier Dolan en tant que cinéaste ? Pour te dire les choses en toute honnêteté, je ne peux pas saquer le mec, c'est un prétentieux. En plus, je trouve que la plupart de ces films sont chiants avec ces histoires qui n'avancent pas et qui n'ont ni queue ni tête. En effet, ils passent son temps à sauter du coq à l'âne, la narration est très décousue. Souvent, je sens un manque de rigueur chez Dolan. On a l'impression que les films ont été tournés à l'arrache. Ce réalisateur, à beau être sûr de lui, il semble moins sûr dans sa manière de filmer. On dirait un apprenti cinéaste qui s'essaie à toutes sortes d'effets de style de film en film. Je trouve que ceux-ci sont trop répétitifs, mal maîtrisés, souvent dénués de sens et sans aucune utilité à part de faire original. Cette idée d'utiliser un format carré pour suggérer l'enfermement psychologique des personnages, notamment dans Momie, ne m'a pas convaincue. Je trouve que cela relève bien plus d'une stratégie publicitaire, de la recherche d'un impact émotionnel immédiat que d'une véritable démarche d'auteur de cinéma. Le format carré étant devenu le format Instagram par excellence, cela convient au regard de notre génération, accoutumé à ce type de médium. Ou bien, j'ai pensé que cela donnait un côté rétro à ces films, parce que le format carré était le format de la télé des années 80. En tout cas, je trouve que cela donne une image qui est très pauvre. Chez les grands cinéastes, l'environnement dans lequel le personnage évolue contribue à l'intrigue du film, tandis que Xavier Dolan choisit plutôt de se focaliser sur le visage des acteurs et de faire abstraction du reste. Pour moi, ce qu'il fait, ça part en davantage du théâtre filmé qu'à du véritable cinéma. Parce que si on enlève les prestations des acteurs et les dialogues, il n'en reste plus grand chose. Par ailleurs, j'ai souvent pensé que ces films n'étaient pas assez bien calibrés pour le cinéma. Qu'ils auraient pu faire de bons téléfilms ou de bons épisodes de séries télé, la rigueur. Moi, je crois que Xavier Dolan aurait été très bien en tant qu'acteur, en tant que réalisateur de clips ou de séries télé, ou en tant que metteur en scène pour le théâtre. Mais en ce qui concerne le cinéma, je trouve qu'il ne maîtrise pas très bien cet art. Allez, si je devais accorder un point positif à Xavier Dolan, c'est qu'il te raconte des histoires intimes et personnelles. Cela n'a juste rien à voir avec ces réalisateurs qui te pondent des films à thèse qui sont complètement déconnectés de leur propre expérience personnelle. Alors, de Xavier Dolan, j'ai vu J'ai tué ma mère, Les amours imaginaires, Laurence A. Ways, Momie, Juste la fin du monde, et Ma vie avec John F. Donovan. Les deux seuls films que je n'ai pas vus, c'est Tom à la ferme et Mathias et Maxime. Pour ma part, le film que j'ai le plus détesté, c'est Les amours imaginaires. Dans certaines scènes, je trouve qu'il y a un réel abus de l'effet ralenti. On a l'impression de regarder des spots publicitaires pour parfum. C'est ridicule et haut sensible. Laurence A. Ways, est mon film préféré de Xavier Dolan jusqu'à ce jour. C'est un film que je te recommande personnellement. Bien au-delà de la question de la transsexualité dans la société, on peut voir cette histoire comme une tragédie amoureuse dans laquelle deux êtres s'aiment mais ne peuvent pas vivre leur amour dans une société qui lui est défavorable. Disons que c'est presque Roméo et Juliette, à la différence qu'il n'y a qu'un seul membre du couple qui ose défier les conventions sociales. La transidentité n'est ici qu'un prétexte symbolique pour parler d'un couple qui perd son équilibre dès lors que l'un des deux partenaires devient pleinement lui-même. Dans le fond, il s'agit d'une histoire universelle dans laquelle chacun de nous peut s'y retrouver. Les sujets abordés dans le film sont divers et variés. Il y a la difficulté de changer de vie, l'affirmation de soi, l'égoïsme parfois nécessaire, la nécessité d'honnêteté envers soi-même et les autres et le courage et la liberté de faire les choix. J'aime beaucoup la prestation des deux acteurs dans le film. Tout d'abord, je trouve que le jeu des acteurs est beaucoup moins hystérique que dans la plupart des films de Dolan. Mais Villepopo y joue à un transsexuel, réaliste et crédible. On est juste bien loin de la cage au folle. Le film comporte des scènes incroyables. Comme cette scène dans laquelle Fred engueule la patronne du restaurant ou encore cette scène dans laquelle Laurence débarque pour la première fois au lycée vêtue en femme. Ces scènes sont très fortes et surtout, l'émotion est vraie. Par ailleurs, le réalisateur ne verse jamais dans la facilité le pathos en cherchant à nous apitoyer sur le sort de Laurence. Bien que la scène dans laquelle Fred débarque dans la soirée dansante rappelle encore l'esthétique de clips vidéo, cela m'a moins dérangée que dans ses autres films. Elle y trouve davantage de sens et me semble plus cohérente. Tellement l'imagerie de Laurence Anyways est onirique sur Alice des Baroques. En effet, on retrouve beaucoup de scènes dans le film dans lesquelles des vêtements ou de l'eau tournent du ciel. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501